bonjour tout le monde ici monsieur cacahuètes et car là derrière moi à une âge qui est pas très très loin aujourd'hui nous sommes vendredi 8 avril 2022 et déjà 17 heures et 17 minutes aujourd'hui dans ce nouvel épisode de parlons jeux vidéo je vais vous parler de monster hunter world iceborne édition masque iceborne master édition sur playstation 4 il y a du contenu exclusif à débloquer comme du horizon zero dawn et d'autres par rapport à des quêtes ou ou des trucs à crafter dans le jeu alors ils nous disent partez aux confins du monde découvrez des environnements époussoufflant et affronter des ennemis titanesques cette édition comprend le jeu original monster hunter world et son extension iceborne chasser des dizaines de monstres aussi unique que féroce vos armes et équipements entièrement personnalisable et les centaines de quêtes à jouer en solo ou avec des amis et neige qui arrive un joueur 2 à 4 joueurs en réseau donc jusqu'à 4 joueurs maximum en réseau il faut l'abonnement playstation plus requis prévoir 42 giga minimum et plus avec des mises à jour évidemment puis voilà c'est à peu près tout donc voici comment ça se présente ici voilà il n'y avait pas de flyer rien à l'intérieur donc c'est le jeu plus l'extension en fait à une bande c'est l'extension donc le jeu de base c'est monster hunter world et à l'extension iceberg donc pour ceux qui se posent la question parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois l'extension et dans le disque mais on ne peut pas commencer directement sur l'extension en fait le niveau de jeu et a quand même assez élevé dans l'extension iceborne et ça se complique sévèrement en plus il ya la gestion du froid à gérer surtout dans les nouvelles contrées alors du coup comment ça se passe en fait vous faites l'aventure de base donc les quêtes tout ça et vous progressez l'aventure du coup si vous faites à la fois donc les quêtes principales plus tous les quêtes secondaires chaque fois qu'elles sont proposées vos niveaux vont augmenter petit à petit et lorsque vous aurez terminé à l'aventure principale avec les premières cinématiques de fin avec générique de fin tout ça à ce moment là vous aurez logiquement le niveau suffisant pour débloquer iceberg moi j'ai quand j'ai terminé le jeu donc la première fois donc monster hunter world j'ai eu le générique de fin tout le bazar et après je sais plus quel pnj mais un pnj m'a proposé d'aller dans le monde de l'extension dans le monde d'ice borne et du coup on débloque un nouveau continent et là c'est pareil donc on a un nouveau hub où on peut se balader parler avec des personnages et pnj accepter une nouvelle quête et là il ya une nouvelle grande aventure principale avec suite de quêtes et boss final l'appareil dans les bornes il ya un boss un boss final avec générique de fin mais une fois que le jeu est terminé il continue donc après le générique de fin de l'extension ice bornes vous allez avoir donc ce qu'on appelle communément dans beaucoup de jeux maintenant le end game le end game c'est à dire qu'il va y avoir une nouvelle zone débloquée le fief glorieux où on peut aller combattre des monstres et il ya plusieurs biomes en fait qui sont fusionner dans le même endroit c'est un petit peu bizarre et il ya voir des quêtes spéciales qui sont très très difficiles avec des monstres incroyablement balèze et si on arrive à les battre on les débloque pour le fief glorieux il va y avoir de nouvelles et de nouveaux sets d'armure et c'est alors j'ai terminé le jeu donc deux fois donc j'ai terminé le jeu le principal donc le monster hunter world et puis j'ai terminé l'extension ice bornes par contre j'ai pas pu terminer toutes les quêtes dans l'end game alors le problème c'est que ça fait un moment que je suis sur le jeu le souci c'est qu'en fait pour tout ce qui est monstres hunter world on peut quasiment tout soloté à faire tout cela en solo tout seul le problème c'est que sur ice bornes ça se complique donc pour beaucoup de quêtes il vaut mieux les faire en coop alors vous avez un outil intégré dans le jeu qui est la fusée détresse c'est à dire que si jamais vous avez du mal à grouper avec des gens tout ça ou à trouver des gens pour jouer et que vous êtes en galère sur une quête vous pouvez donc faire start donc le bouton option de la manette et dans le menu vous cliquez sur fusée détresse votre personnage va lancer un appel à détresse et donc des joueurs peuvent recevoir donc cet appel détresse et venir vous rejoindre dans votre partie pour pour vous aider dans votre quête évidemment il faut être connecté un réseau et avoir l'abonnement playstation plus après par contre si des joueurs vous rejoindre votre partie à ce moment là le niveau du du monstre que vous combattez et réajusté et va être beaucoup plus coriace et plus difficile à battre évidemment qu'est-ce que c'est que monster hunter monster hunter c'est une c'est une franchise de jeux vidéo assez célèbre qui est arrivé un peu tardivement en europe notamment en france je sais pas à partir de quelle génération moi j'ai commencé à entendre parler à l'époque de la wii on en a sur ds et 3ds sur 3ds je crois on a testé un qu'elle a pas mal pas mal joué dessus qu'elle a bien aimé moi j'ai découvert la franchise et j'ai commencé à jouer pour la première fois à monster hunter avec ce jeu là qui est vraiment un très très sympa alors en fait c'est un petit peu comme des successions de combat de boss dans les jeux vidéo souvent vous avez une histoire classique et puis vous avez à temps en temps un boss très dur à combattre tout ça eh bien là c'est quasiment que monster hunter c'est quasiment que des combats de boss quoi c'est un petit peu ça quoi c'est à dire vous allez affronter des monstres des dinosaures des dragons et tout un tas de créatures assez balèze les monstres n'ont pas de barres de vie par contre il y a des éléments qui peuvent vous donner des indices par rapport à l'état du des monstres par exemple il peut avoir des éléments qui se détachent de la créature il peut y avoir également donc des des marques à visible sur la créature vous affrontez et également des signes de fatigue si le monstre se met à boiter tout ça ça va dire qu'il sera presque battu il n'y a pas que des missions où il faut battre les monstres des fois il faut les capturer alors il faut évidemment pas de détruire le monstre il faut l'affaiblir suffisamment et puis après placer un piège pour pour le le paralysé et puis après lancé des la poudre de dos pour le faire endormir je ne sais plus comment s'appelle la poudre mais une sorte de poudre qui fait s'endormir après il ya plein il ya pas mal de façons de faire on peut se balader également librement dans les lieux alors il ya pas mal de territoires différents il ya de la jungle des déserts territoire un petit peu quoi un petit peu qui ressemble à qui ressemble à un territoire aquatique mais pas tout à fait en fait avec des des coquillages tout ça il ya un territoire enneigé mais ça c'est dans les bornes donc il ya pas mal de territoires différents il est possible de faire aussi des petites activités comme capturer des petits animaux tout ça et puis les les mettre dans sa chambre on a un petit appartement qui évolue au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu où on peut mettre des animaux pour qu'ils se baladent dans l'appartement tout ça à le décorer comme on veut on peut avoir également des aquariums on peut faire pas mal de choses on a un petit chat qui nous accompagne pour nous aider dans notre aventure on appelle ça et qui s'appelle un palico dans mon histoire je sais pas qu'est ce que je peux vous dire de plus sur mon star hunter j'ai passé beaucoup d'heures dessus donc je sais plus combien d'heures mais énormément d'heures dessus j'ai beaucoup apprécié le jeu mais j'ai compensé le jeu avec l'aventure avec la l'armure de qui était offerte avec l'extension et du coup c'était un peut-être un peu trop facile à mon goût et j'ai monté trop vite les niveaux du coup j'ai recommencé la partie de zéro avec un reroll quoi et cette fois ci je n'utilise pas l'armure qui est donnée par paris bord je fais avec des armures que l'on craft au fur et à mesure du coup ça me donne une progression progressive alors c'est un jeu quand même qui a pas mal de côté et mmo rpg après je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autres n'hésitez pas à regarder mes vidéos de gameplay donc j'ai filmé toutes mes parties sur youtube en direct donc il suffit d'aller sur mon autre chaîne la chaîne kakaï gaming et vous pourrez voir mes vidéos de jeu donc je vous mets les liens directement dans la description en bas donc vous avez plus qu'à cliquer et vous allez directement atterrir sur mes vidéos de jeux de mon star hunter sur ma partie de la première et sur ma partie avec mon second personnage mori roll en tout cas voilà c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et que j'aime beaucoup et si vous aimez bien ce genre de jeu il peut vous plaire par contre évidemment il faut quand même pas mal le temps et beaucoup d'investissements pour progresser et profiter du jeu alors depuis il ya eu un nouvel épisode monster hunter qui est sorti sur la switch mais il semblerait qu'il y ait quand même encore pas mal de monde sur ce jeu là donc il ya quand même une communauté assez présente voilà pas grand chose de plus à dire on va aller voir ensemble les fiches jeux vidéo.com et wikipédia alors ce jeu vidéo.com ils disent monster hunter world is born il a été testé la note du site est de 18 sur 20 il ya eu 32 avis la moyenne est de 16,5 sur 20 le jeu est sorti le 6 septembre 2019 catégorie action rpg on va regarder maintenant sur wikipédia monster hunter world est un jeu vidéo d'action rpg développé et édité par capcom sorti en janvier 2018 sur playstation 4 et xbox one est sorti le 9 août 2018 sur microsoft windows il fait partie de la série monster hunter la trame cela fait maintenant quatre expéditions que mène la commission des chasseurs envoyant navires et hommes vers le nouveau monde afin de suivre un phénomène encore incompris la traversée des anciens tous les dix ans les plus puissants monstres du monde connu dans le colossal zora magdaros zora magdaros c'est un monstre gigantesque qui quasiment aussi rentre une montagne traverse l'océan pour allier les terres sauvages et inexplorés du nouveau monde afin de comprendre ce phénomène et ses impacts écologiques le joueur est envoyé avec le reste de la cinquième flotte pour prêter main forte au courageux explorateur des quatre expéditions précédentes et comprendre le mystère que cache la migration cyclique des crêtes de ces créatures un système de jeu monster hunter world est en action rpg le jeu reprend le principe de jeu de base des précédents épisodes de la série monster hunter tout en ajoutant de nouvelles mécaniques de jeu comme les navi navicioles ou les contrats aussi nommé investigation et des améliorations de confort de jeu comme les descriptions des différents talents qui permettent d'augmenter les statistiques du joueur le but est de chasser des monstres seul ou en coopération jusqu'à quatre joueurs le jeu prend place dans plusieurs cartes différents il existe un hub hub central d'où le joueur peut accéder à différentes options modifications d'équipement accès aux bonus en ligne et mini jeux ou encore choix des missions les autres cartes plus petites sont toutes en monde ouvert et accueillent chacun plus chacune plusieurs monstres elle présente aussi un cycle jour et nuit cet aspect à nos derniers à néanmoins un rôle déterminant sur le comportement ou l'apparition des monstres en outre les monstres disposent de nombreux avantages face aux joueurs en effet les monstres peuvent repérer les joueurs par le son ou l'odeur qu'ils produisent le joueur peut s'aider de l'environnement afin de neutraliser les monstres en provoquant la chute de pierre d'arbres et d'eau ou encore en disant le point le poison reculé dans l'écosystème local un multijoueur les joueurs peuvent interagir entre eux par le biais d'un chatte vocale afin de favoriser les chasse en groupe et des modes qui aiment les échanges qui animent les échanges les joueurs peuvent aussi constituer une communauté ou clan jusqu'à 50 membres afin de profiter d'un achubé privé de privé après il ya pas mal d'informations ça parle et doublage le jeu est doublé en français à savoir que les cinématiques les cinématiques sont quand magnifiques et prennent encore en compte la personnalisation de personnages c'est à dire que si on avait une autre personnage une armure assez spécifique on verra dans notre personnage dans cette armure là dans la cinématique et les cinématiques sont vraiment fabuleuses à j'essaie de revenir sur wikipédia là on a les notes canard pc noté 8 sur 10 pour la version playstation 4 le gm 9 sur 10 familles dessous 39 sur 40 game 4,5 sur 5 game blog 9 sur 10 game culte 9 sur 10 game spot 8 sur 10 igm 9,5 sur 10 jeu vidéo point comme 18 sur 20 métacritique 90% alors l'extension iceborne le 10 décembre 2018 une extension nommée iceborne est annoncée pour l'automne 2019 cette extension proposera une nouvelle histoire se déroulant après celle du jeu de base et prendra place sur une île voisine du nouveau monde couverte de glace de nouveaux environnements et nouvelles quêtes seront disponibles ainsi que de nouveaux monstres dans le narga kuga selon certaines rumeurs le 10 mai 2019 un second trailer du jeu nous présente sa nouvelle map présente sur une île bien à part le givre éternel une map de glace qui accueille trois nouvelles espèces le narga kuga fait son retour en tant que prédateur alpha de la forêt ancienne qui semble être présent en tant qu'un espèce invasive et qui occupera probablement le centre d'une intrigue parallèle et un autre retour est aussi tz et tz avec la date du de sortie de l'extension le 6 septembre 2009 en effet le régissement du tigrex du tigrex est audible lorsque la date s'affiche à l'écran en tout 16 aux monstres anciens comme nouveau seront présents selon sa selon certaines rumeurs finalement un nouveau trailer montre bien le retour du tigrex également sur l'île du nouveau monde comme le narga kuga ainsi que la révélation d'une sous-espèce de les génia et la présence du glas venus à la fin la dernière cinématique montrant une wyvern devant le joueur qui se retourne et qui fait face au glas venus la nouvelle map en question est annoncé comme étant la plus grande du jeu dont les zones se débloquent petit à petit au cours de l'aventure comme les autres maps et qui pourrait être l'île tout entière étant donné que l'histoire du dlc se situe après la trame principale du jeu de base il est obligatoire d'avoir fini cette dernière pour débloquer celle du dlc voilà c'est tout c'est déjà pas mal comme info alors le jeu donc je l'avais acheté à carrefour j'avais du mal à trouver puisque je n'avais pas acheté tout de suite à sa sortie et déjà au bout de quelques mois la version iceborne était devenu introuvable sur internet et se vendait à prix d'or donc j'ai galéré et j'avais fouillé tout internet mais c'était impossible à trouver c'était plus que des vendeurs pro des particuliers qu'ils vendaient cher ou alors c'était des versions import et moi je voulais l'édition française finalement j'ai fini par le trouver dans un hypermarché carrefour de temps en temps donc le jeu dans cette édition la ex avec l'extension apparaissent dans les hypermarché que soit carrefour courant les voix de temps en temps au prix normal mais sinon sur internet c'est un petit peu galère après vous avez trouvé plus facilement la version playstation it et encore la version playstation it et ça comprend que le jeu de base il n'y a pas l'extension j'ai fait une petite recherche tout à l'heure et les résultats sont pas très probants le jeu commence à se faire sur amazon on trouve que la version classique standard donc sans l'extension sans iceborne en it non en collection playstation it à 19,99 à sur ses discounts il ya rien du tout c'est que des vendeurs pro des particuliers donc sur fnac c'est marqué stock en ligne épuisé sur hochand rien du tout sur cultura rien du tout sur micromania il n'y a que l'édition standard et uniquement en occasion pas un oeuf donc voilà donc le jeu commence à se faire rare si vous cherchez le jeu je veux au lieu de au lieu de de prendre sur internet ou alors d'aller sur l'occasion quoi essayer peut-être dans les hypermarchés par chez vous vous aurez peut-être de la chance de le trouver voilà après le prix de base je crois qu'il était aux alentours des 40 à 50 euros tout comme ça je sais plus en tout cas c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et j'y joue encore maintenant mais avec mon ryroll ça j'ai galère trop sur mon personnage principal sur mon mail avec le land game le land game j'ai un petit peu lâché l'affaire et donc du coup je me concentre plus sur mon ryroll et je vais essayer de prendre mon temps de faire progresser mon ryroll de façon à être un peu mieux préparé pour le land game voilà en tout cas c'était monster hunter world is born et c'est vraiment très très cool allez salut salut